Et puis dans cette situation, que deviennent les enseignants contractuels ? Le ministre de l'éducation, dans un entretien exclusif, affirme que ces derniers seront soumis à une évaluation. Il est au micro de Ghibriba. Soyez sûr que nous sommes engagés dans la recherche de la qualité qui est très décriée. Très décriée, tout le monde dit que ça ne va pas dans nos écoles, les enseignants sont faibles, etc. Donc, nous devons évaluer tous les enseignants dans leur pratique de classe. Ceux qui vont montrer des faiblesses vont être engagés dans un circuit de renforcement de capacité. Et il va falloir qu'il y ait des suppléants pour les remplacer, pour ne pas interrompre les cours. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous avons fait appel à ces gens. Eux-mêmes, avant d'être avérés contractuels d'État ou enseignants, nous allons les évaluer dans leur pratique de classe. Voilà, c'était donc les propos du ministre de l'éducation qui s'exprimait sur la situation des enseignants en contractuel. L'Union syndicale des travailleurs de Guinée, USTG, version Abdoulaye Kamara, a fait une déclaration ce samedi pour avouer la non-reconnaissance d'Abdoulaye Sow de la Fézabag comme secrétaire général de l'USTG. Cette branche dissidente accuse Abdoulaye Sow d'avoir formé un groupe de communicants sur les réseaux sociaux afin de déstabiliser la structure syndicale. On voit tout cela avec Mohamed Vallec Touré et Abdoulaye Kamara. L'énergie, l'eau, l'éducation, les mines, le secteur financier, les hydrocarbures, etc. ne reconnaissent aucunement Abdoulaye Sow comme secrétaire général pour s'être désaffilié de cette centrale en fin juillet 2018. Par ricochet, l'ion syndicale des travailleurs de Guinée ne peut reconnaître un bureau exécutif constitué dans la plus grande gymnastique des salles, ne respectant aucun texte juridique fondant le fonctionnement d'une centrale syndicale. Le bureau exécutif national de l'USTG fustige les comportements dénigrants et disqualifiants de ce type de syndicalisme d'avant Première Guerre mondiale. Le syndicalisme d'aujourd'hui, c'est celui à caractère participatif et non destructeur. Le bureau exécutif national de l'USTG remercie et félicite tous les enseignants d'avoir accepté avec responsabilité et patriotisme de reprendre les cours en privilégiant l'intérêt supérieur de nos enfants en général, des parents d'élèves et de toute la nation en particulier. Le bureau exécutif national de l'USTG invite donc tous les enseignants et chercheurs de Guinée à privilégier désormais le chemin de l'honneur, celui historique de combattre la médioculté dans nos écoles et de garder le serment de l'éducateur. Santé, réforme du système sanitaire guinéen, le ministère de la Santé en fait son cheval de bataille pour offrir des soins de qualité à la population. Un partenariat avec des médecins tunisiens aboutit au lancement ce samedi du centre d'excellence guinéo-tunisienne. Ce centre permettra désormais de faire face aux nombreux problèmes liés à la rééducation des patients et à l'évacuation à l'étranger. Suivez. Réforme du système sanitaire guinéen, le ministère de la Santé en fait son cheval de bataille pour offrir des soins de qualité à la population confrontée à des maladies notamment l'hypertension, les AVC, le paludisme pour ne citer que celles-ci. C'est dans ce cadre qu'un partenariat guinéo-tunisien a abouti à la mise en place d'un centre d'excellence de kinésithérapie, de rééducation et d'amincissement. Doté d'appareils performants, ce centre va désormais réduire les évacuations sanitaires à l'étranger. On a remarqué en Guinée qu'il y a beaucoup de problèmes d'AVC, des héméplégiques. Ces traitements peuvent être pris en charge maintenant 100% ici en Guinée grâce à notre équipe de kinésithérapeutes tunisiens ici et grâce à nos équipements de traitement et de rééducation ici en Guinée. Des responsables du département de la santé apprécient la qualité des équipements du centre qui sera géré à la fois par des professionnels guinéens et tunisiens. Ce jeune sportif, souvent victime de blessures et d'entorses, salue la présence d'un tel centre en Guinée. Le fait qu'on a une salle de rééducation en Guinée ici, je crois que c'est favorable pour nous les joueurs quand même. Ce centre qui va faire face aux cas de rééducation et d'évacuation sanitaire traduit la santé de la coopération guinéo-tunisienne.